La semaine sécurité des soins s'inscrit dans le plan national de sécurité des patients. Chaque année, il y a une semaine dédiée au mois de novembre. L'objectif est de souligner l'intérêt, l'enjeu de la sécurité des soins et faciliter les échanges entre les patients, leurs aidants, les représentants des usagers et les professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui se sont mobilisés pour cette semaine. La DQGR bien sûr, mais aussi les vigilants, les représentants des usagers avec nous en partenariat. La COSEMED, la pharmacie, les hygiénistes, le CESU, j'espère que je n'en oublie pas. La thématique de cette semaine, cette année, est l'antibiorésistance. Donc nous passons des messages au public ainsi qu'aux soignants sur un usage raisonné des antibiotiques. Nous leur distribuons des documents informatifs sur la thématique des antibiotiques. Également, nous faisons participer les soignants à remplir un questionnaire concernant les antibiotiques. Également, les patients peuvent remplir un questionnaire, un quiz sur tout ce qui est information et leur avis, leur connaissance sur les antibiotiques. Cette semaine est très sympathique parce que ça nous permet tout vigilant de se rencontrer, de rencontrer les patients et de présenter toutes les vigilances qui peuvent exister autour des patients dans nos établissements. Notamment pour ma part, la dictovigilance et le détournement des médicaments. Donc on espère avoir beaucoup de monde à nos stands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada